Et je le fais ensemble avec mon épouse qui m'accompagne. Nous avons découvert que de proclamer la parole de Dieu, avec foi, c'est une des armes les plus puissantes dont nous disposions en Dieu. Et de fait, je crois que ni mon épouse ni moi-même ne serions vivants ici ce soir si nous n'avions pas appris la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. Nous avons appris à proclamer le psaume 118, le verset 17. « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je proclamerai les œuvres du Seigneur. » Et c'est cela qui nous a épargnés tous les deux à des moments différents de la mort. Alors, nous ne voulons pas être égoïstes. Pourquoi tout garder pour nous ? Et donc, nous allons vous donner aussi l'occasion. Nous allons d'abord faire cette proclamation en anglais. Et puis l'interprète va la redire en français. Et ensuite, on vous donnera à vous tous l'occasion de la redire une deuxième fois tous ensemble en français. Et souvenez-vous qu'il pourrait y avoir ici ce soir quelqu'un qui va mourir à moins d'apprendre à faire cette proclamation. Donc, ce n'est pas une chose de rien que nous faisons. Cela peut paraître très simple, mais elle est extrêmement puissante. Et nous allons donc redire ce psaume 118 et le verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. » « Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. » C'était pas mal, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Alors, encore une fois, et on va peut-être faire ce que nous avons fait cet après-midi, c'est-à-dire, je vais dire la première phrase et vous la dites vous-même. « Je ne mourrai pas, je vivrai et je redirai les œuvres de l'Éternel. » Mais, attention, ce n'était pas le verset qui était préparé pour être proclamé ce soir. J'en ai un autre, et nous allons le faire maintenant. Et celui-ci doit nous préparer à ce dont je veux parler ce soir. C'est Proverbe 28 et le verset 13. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Encore une fois, donc nous allons commencer en anglais. « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la confiance. » Alors, tous ensemble, après moi, « Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. » Est-ce que quelqu'un pourrait aider Ruth à descendre de cette estrade ? Je vais ce soir parler d'un seul mot, et ce mot c'est « Repentance ». Et c'est l'un des mots les plus importants dans votre vie et dans la mienne. Parce que si nous n'avons pas compris ce qu'est la repentance, et que nous ne la mettons pas en pratique, nous ne pouvons être sauvés. Et si nous ne sommes pas sauvés, nous irons en enfer. Et donc, ce mot peut vous préserver d'aller en enfer. Permettez-moi de vous dire d'abord ce que cela veut dire, ce qu'il signifie. Parce que beaucoup de gens, et particulièrement les chrétiens, ont une idée erronée de la repentance. Merci. Il y a deux langues dans lesquelles la Bible a été écrite. Dans le Nouveau Testament, c'est le Grec. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'Hébreu. Et chacune de ces langues a un sens particulier qui s'applique à ce mot « Repentance ». Pour le Grec, cela veut dire « changer de façon de penser ». C'est-à-dire, prendre une décision. La repentance n'est pas une émotion. C'est une décision. Et la décision que l'on va mettre en œuvre se trouve dans le sens hébreu du mot, qui veut dire « faire demi-tour ». Donc, tout d'abord, on prend la décision. J'ai jusqu'ici emprunté la mauvaise direction. J'ai fait les mauvaises choses. Ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Je vais m'arrêter. Et je vais faire demi-tour. Et je vais repartir dans le sens contraire. Voilà donc les deux facettes de la repentance. S'arrêter pour prendre une décision. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire demi-tour. Voilà le sens hébreu. Je prends un exemple dans la conduite d'une voiture. Vous êtes dans votre voiture et vous allez dans une certaine direction. Et tout à coup, vous constatez qu'il y a devant vous un précipice. Et donc, vous pilez. Mais ce n'est pas suffisant. Il vous faut faire demi-tour. Et repartir dans la direction d'où vous venez. C'est cela, la repentance. Mais si vous ne commencez pas à partir ou à repartir dans la direction contraire, vous n'avez pas vécu la repentance. Est-ce que vous croyez que les prédicateurs ont besoin de se repentir ? En tout cas, je peux vous parler d'un prédicateur qui avait besoin de se repentir. Vous êtes en train de le regarder en cet instant même. En 1991, je suis tombé gravement malade avec une affection cardiaque qui, normalement, est fatale. Or, à ce moment-là, cela faisait un peu plus de 50 ans que je connaissais le Seigneur. Et plus de 40 ans que j'étais prédicateur. Et j'étais un prédicateur accepté. J'étais accepté par mes collègues prédicateurs. J'étais accepté par les gens à qui je m'adressais. Vous auriez pu dire que je connaissais de la réussite. Mais ici, j'étais très malade. Et je n'étais pas en s'améliorant. Et alors, je me suis tourné vers le Seigneur Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je crois en la guérison divine. J'ai prêché la guérison divine. J'ai vu un grand nombre de personnes guéries. J'ai moi-même été guéri. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, Jésus ne m'a pas donné une réponse directe. Il m'a simplement montré toute une série d'incidents dans mon passé. Et beaucoup de ces événements se passaient dans des restaurants. Et à mesure que je revoyais ces scènes, j'ai vu que j'avais été coupable d'un péché. Et savez-vous quel était ce péché ? Je ne sais pas trop comment ça sera en français, mais c'est se faire plaisir à soi-même. Et c'est un péché. Parce que cela veut dire se placer soi-même au centre de sa vie. et se préoccuper des choses de l'ère du temps, R-E-R-E, au lieu de se préoccuper des choses de l'éternité. Or, beaucoup de ces choses que Jésus m'a montrées, c'est de se passer dans des restaurants où je mangeais, je buvais. Et un jour, quelqu'un m'a dit, en Amérique, bien sûr, ça ne s'applique pas en France, Si tu veux savoir où est le meilleur restaurant de la ville, va demander au pasteur. Et j'ai là pris conscience que j'avais passé de mon temps à me satisfaire moi-même, à satisfaire mon corps. Et je me voyais dans cette voiture, et la voiture n'était qu'à quelques mètres du précipice. Si j'avais poursuivi encore un peu, je serais passé par-dessus le bord. Mais, Dieu merci, je me suis arrêté. J'ai fait demi-tour, et depuis ce jour-là, je roule dans la direction opposée. C'est cela, la repentance. Les prédicateurs ont besoin de repentance. Les membres d'église ont besoin de repentance. Certains d'entre vous ici ce soir avaient besoin de vous repentir. Est-ce que, voyez-vous, un grand nombre de personnes ont une idée fausse de la foi ? Le Nouveau Testament ne nous dit jamais de croire avant de nous avoir dit de nous repentir. Dieu a envoyé un prophète pour préparer le chemin devant Jésus. Il s'appelait Jean-Baptiste. Et sa tâche, c'était de préparer le peuple pour Jésus. Et son message se résumait en un seul mot. Repentez-vous. Car tant que vous ne vous êtes pas repentis, vous ne pouvez pas faire de la place dans votre vie pour Jésus. Et puis, voilà que vient Jésus, accomplissant la prophétie. Vous n'avez pas besoin de le regarder maintenant, mais Matthieu 4, 17. Nous voyons Jésus commencer sa prédication. Là encore, avec un seul mot. Et savez-vous lequel ? Ce n'était pas « croyez ». Mais c'était « repentez-vous ». Ensuite, il a poursuivi en disant « repentez-vous » et « croyez ». Et j'aimerais vous dire ceci. Si l'on s'en tient au langage du Nouveau Testament, on ne peut pas croire tant qu'on ne sait pas repentir. On peut connaître une expérience religieuse. On peut devenir membre d'église. Mais vous ne pourrez pas exercer une foi selon le Nouveau Testament, à moins que cela ait été précédé de la repentance. Jésus nous donne l'exemple d'un jeune homme qui s'était repenti. C'est la parabole d'un jeune homme qui a hérité d'une fortune. Il est parti dans un pays lointain où il a gaspillé toute sa fortune. Buvant, se laissant aller à prendre des équivalents de ce qui serait aujourd'hui la drogue, se fréquentant les prostituées. Et puis, dans le pays, il y a eu la famine. Et il n'avait plus d'argent. Et il dit qu'il revint en lui-même. C'est quelque chose de très important. À un moment ou l'autre de ta vie, il faut que tu viennes à ce moment de vérité. Où tu vois qui tu es véritablement. Ce que tu as fait de ta vie. Un moment de vérité. Et puis, ce jeune homme s'est repenti. Il a dit, je me lèverai et j'irai chez mon Père. Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Remarquez, là aussi, ce mot important. J'ai péché. Non pas, j'ai été insensé. J'ai fait des erreurs. J'ai caché ma vie. Mais j'ai péché. Et quand une personne se repent véritablement, elle dit ce mot-là. J'ai péché. Et ensuite, pour donner la preuve de l'authenticité de sa repentance, il a fait demi-tour. Et il est reparti dans la direction d'où il était venu. Pour rentrer à la maison de son Père. C'est cela, la repentance. C'est revenir à soi-même. Prendre une décision. Et faire demi-tour. Et vous savez la partie la plus belle de cette histoire ? À mesure qu'il s'approchait de sa maison, Son Père n'était pas à l'intérieur en train de s'occuper de ses affaires. Son Père était dehors. Rescrutant le chemin. Espérant de voir son fils. Et c'est une image de Dieu. Vous avez été insensé. Vous avez tourné le dos à Dieu. Vous avez gaspillé votre vie pour des choses qui n'ont pas de valeur. Dieu a tous les droits d'être en colère avec vous. Tous les droits de vous rier et dire, c'est fini. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est comme le Père de ce récit. Il est là, dehors, vous attendant. Et quand il a vu son fils, il s'est précipité au devant de lui et il l'a embrassé. Et le fils a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il avait prévu de poursuivre en disant, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le Père ne lui a jamais permis de le dire. Il l'a réduit au silence par un baiser. C'est cela, la repentance. Jésus donne l'image de personnes qui avaient été tuées dans un grave accident. Et il a dit aux bien-pensants religieux de son époque, et souvenez-vous que ces gens-là étaient bien plus religieux que vous ne l'êtes. Il a dit, si vous ne vous repentez pas tous, vous périrez tous de la même façon. Ensuite, il a parlé de certains juifs qui étaient en train d'offrir un sacrifice d'animaux. Et le gouverneur romain avait envoyé son soldat et avait exécuté ces juifs là sur place. Et Jésus dit que leur sang s'est mêlé, s'est mêlé au sang des animaux qui étaient sacrifiés. Et donc, tenez simplement compte de ceci, la religion ne suffit pas. C'était des gens très religieux. Ils étaient en train d'accomplir un acte religieux. Ils étaient en train de sacrifier des animaux comme un acte religieux. Et au moment où le gouverneur les a exécutés, leur sang s'est mêlé au sang des animaux qu'ils avaient sacrifiés. Et Jésus se tourne vers tous les gens religieux de son époque. Et il leur dit, à moins de vous repentir, vous périrez tous de la même façon. Et moi, je dis cela à tous réunis ici ce soir. À moins de vous repentir. Vous allez peut-être répondre, mais je suis religieux. Je parle en langue. J'appartiens à une église. Ce n'est pas la question. La question est, est-ce que tu t'es véritablement jamais repenti ? Est-ce que tu as jamais véritablement pris conscience de combien tu es coupable devant Dieu ? Tu n'as aucune excuse. Il n'y a rien que tu puisses dire. Tu es coupable. Il se peut que tu sois très religieux. Il se peut que tu fréquentes la meilleure église de la ville. Mais si tu ne t'es jamais repenti, Tu vas périr. Tous ceux qui ne se sont pas repentis vont périr. Et c'est un enseignement qui manque dans l'église de nos jours. Les prédicateurs disent, croyez. Ce n'est pas biblique. Vous ne pouvez pas véritablement croire à moins de vous être d'abord repenti. Le Nouveau Testament ignore tout d'une foi qui ne sort pas de la repentance. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens sont trompés. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce que c'est que de se repentir. C'est de prendre une décision. Se faire demi-tour. Venir au Père. Et lui dire, Père, j'ai gâché ma vie. Je n'ai pas vécu comme j'aurais dû vivre. J'ai été religieux. Mais ils l'étaient aussi du temps de Jésus. Et encore bien plus religieux que la plupart d'entre vous. Mais Jésus a dit, à moins de vous repentir, vous périrez tous. Personnellement, j'ai eu très à cœur et de manière, une préoccupation dans mon cœur pour les jeunes de mon pays, la Grande-Bretagne. Je les vois se laisser emporter dans un flot de mal. Et j'ai eu ce terrible désir de me tenir devant eux et de leur dire, vous n'avez pas besoin d'aller en enfer. Dieu a fait en sorte que vous ne puissiez pas aller en enfer. Pourquoi aller en enfer ? Jésus est mort. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. Si vous allez en enfer, vous ne pourrez jamais en revenir. C'est sans espoir. C'est infini. C'est un lieu de ténèbres sans fin. Jésus vous a aimé à tel point qu'il est mort à votre place. Mais sa mort ne pourra pas vous être bénéfique à moins que vous ne vous soyez repentis. Lorsque le Saint-Esprit est venu à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et que les Juifs religieux se sont rassemblés pour découvrir ce qui se passait. Pierre leur a dit comment Jésus était mort à leur place. Et comment il était ressuscité. Et qu'il avait fait cette effusion de l'Esprit. Et il est dit qu'ils étaient convaincus dans leur cœur. Et ils se sont tournés vers Pierre et les autres apôtres. Et ils leur ont dit que devons-nous faire. Et Jésus ou Pierre leur dit plutôt repentez-vous. Et ensuite soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est inutile de se faire baptiser à moins de s'être repenti. Tout le Nouveau Testament utilise le même langage. Et vous allez dire mais est-ce que les gens dans les églises doivent se repentir ? Relisez le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse, les chapitres 2 et 3. Là, Jésus s'adresse à sept églises. Et à cinq d'entre elles, ses premiers mots c'était « Repentez-vous ». N'imaginez pas qu'être membre d'une église se substitue à la nécessité de la repentance. Il ne peut y avoir de substitution à cela. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui vont vous tromper. Ils vous diront « Tout ce que vous avez à faire, c'est croire ». Ce n'est pas la vérité. Vous devez être transformé de l'intérieur. Vous devez avoir un changement total de votre vie. Vous ne pouvez pas simplement changer de vêtements et dire « Je suis différent ». Vous devez être changé de l'intérieur. Un changement radical. Et j'aimerais vous donner ici une petite parabole toute simple. J'ai ici deux gobelets plastiques. Il devrait y avoir de l'eau dans ces gobelets, mais je ne vais pas m'occuper de ça. Celui dans ma main gauche, ici, c'est mon ancienne vie. Celui dans ma main droite, c'est ma vie nouvelle. Et donc, je vais devenir chrétien. Et l'eau que j'ai dans ma main gauche, je vais la verser dans ma vie nouvelle, en tant que chrétien. Mais, dans ma main gauche, il y a beaucoup d'impuretés, beaucoup de choses mauvaises. Et je ne veux pas déverser ces choses-là dans ma vie nouvelle. Je ne veux pas gâcher cette vie nouvelle. Alors, de quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je besoin pour préserver la vie nouvelle de toutes les impuretés de l'ancienne ? J'ai fait ma petite recherche de dictionnaire et j'ai découvert le mot français. C'est juste ? Si je peux mettre une passoire au-dessus du verre, cela empêchera la saleté et les impuretés d'entrer dans la vie nouvelle. Alors, quelle est la passoire ? Dites-moi. C'est la repentance. Si toutes ces impuretés se sont transvasées dans votre vie nouvelle, alors vous savez que vous ne vous êtes pas repentis. et vous n'êtes pas qualifiés pour le royaume des cieux. Alors, pourquoi devriez-vous aller en enfer ? Peu, rares sont les prédicateurs aujourd'hui qui parlent de l'enfer. Et savez-vous qui est celui qui, dans la Bible, en a parlé le plus ? C'est Jésus, celui qui aimait. Mais il n'était pas aimant à ce point que cela l'empêchait de dire la vérité aux gens. Un jour, il faut que vous soyez séparés de votre péché. Parce que vous ne pourrez pas emporter le péché avec vous au ciel. Et le point de séparation, c'est le point où vous vivez une authentique repentance. Alors, j'aimerais vous demander ceci. « Vous voilà un bon français, respectable, estimé. » « Avez-vous besoin de vous repentir ? » Je ne vous demande pas si vous fréquentez une église. Cela peut vous choquer que je le dise. Je ne vous demande même pas de savoir si vous savez parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui parlent en langue qui vont aller en enfer. Parce que parler en langue n'est nullement un passeport pour aller au ciel. La seule condition pour aller au ciel, c'est une vie qui a été purifiée du péché. Et si vous avez besoin de cette purification, si vous avez compris que votre vie n'est pas en règle avec Dieu, et que, fort probablement, vous n'êtes même pas en règle avec votre voisin, il est temps de vous repentir. Or, ce n'est pas quelque chose que l'on puisse faire en secret. Il faut que vous soyez ouvert devant Dieu. Et que vous soyez ouvert devant les gens. J'écoutais dernièrement un autre prédicateur aux États-Unis. Et il s'adressait à des personnes qui vivaient véritablement une conviction de péché. Et il leur a dit, vous pouvez vous avancer maintenant et être sauvé. Mais ne restez pas là en pensant que vous pouvez rester là comme ça, puis rentrer dans votre chambre et être sauvé. Si vous avez trop honte de faire simplement 50 mètres pour vous marcher, vous approcher d'ici, quand vous pensez à toute la honte que Jésus a eu à subir pour vous, si vous avez honte de le reconnaître publiquement ici, vous ne pourrez pas rentrer chez vous et le rencontrer dans votre chambre. Il y a certaines choses qui doivent être faites ouvertement. Et la repentance en est une. Et donc, je vous pose cette simple question. Pourquoi aller en enfer si vous n'y êtes pas obligé? Et je pose la question sérieusement. Si vous n'êtes pas véritablement prêt à rencontrer Dieu, si le péché a encore du pouvoir dans votre vie, vous avez pratiqué une certaine forme de religion, mais votre vie, fondamentalement, n'a jamais changé. Il y a 56 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai rencontré Jésus dans une salle d'une caserne, alors que j'étais dans l'armée britannique. J'ignorais tout de l'Évangile. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, être sauvé. Mais j'ai rencontré Jésus. Et personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Vous pouvez adhérer à une église et rester le même. Vous pouvez dire une prière et rester le même. Mais si vous rencontrez Jésus, vous serez nécessairement différent. Et le lendemain, moi-même, j'étais totalement différent. Il m'a fallu des semaines pour découvrir tous les changements qui s'étaient opérés en moi. J'aimerais vous dire, je n'étais pas parfait. Et d'ailleurs, je ne le suis pas encore à ce jour. Mais j'étais différent. Et cette différence a perduré. Ce n'était pas simplement un flot d'émotions. C'est quelque chose qui a bouleversé toute ma manière de vivre. Et cela a duré plus de 56 ans. Dieu peut faire la même chose pour vous. Et j'aimerais vous demander ce soir. Avez-vous besoin de vous repentir ? Avez-vous besoin de rencontrer vraiment Jésus ? Vous le pouvez. Laissez-moi le dire encore une fois. Pourquoi devriez-vous aller en enfer si vous n'y êtes pas obligé ? Prenez une décision. Dites, je n'ai pas envie d'être perdu. Je ne veux pas mourir dans mon péché. Je veux rencontrer Jésus. Je veux me repentir. Je veux me prostraire à ses pieds. Je veux me donner à lui. Il en est digne. J'aimerais vous donner l'occasion ce soir même. Vous avez entendu ce que j'ai dit de la repentance. Et vous avez pris conscience que vous ne vous êtes jamais véritablement repenti. Mais vous dites, ce soir, je vais me repentir. Je veux rencontrer Jésus. Je ne veux pas simplement avoir une expérience de foi, de religion. Mais je veux rencontrer le Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Et qui s'est donné pour moi. Est-ce que vous pouvez saisir la profondeur de cet amour ? Il a été même séparé de la communion d'avec son Père. Il est mort sur la croix seul. Exposé, livré aux moqueries des pécheurs. Et son sang précieux s'est écoulé de son corps jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et savez-vous pourquoi il a fait cela ? Parce qu'il vous aimait. J'aimerais vous dire que son amour est personnel. Il est individualisé. Ce n'est pas simplement qu'il aime le monde. Mais il aime chaque individu. Chaque personne ici ce soir. Qu'il soit jeune ou vieux. Homme ou femme. Jésus vous aime. Et il s'est donné pour vous. Mais vous devez répondre. Vous devez vous détourner de vos péchés. Vous détourner de toutes les compromissions dans votre vie. Et vous donner, et lui donner votre vie sans réserve. Or, si c'est cela que vous voulez faire ici ce soir, vous n'aurez pas d'occasion meilleure que celle qui vous est donnée ce soir. Il se pourrait même bien que vous n'ayez plus jamais une occasion pareille. Et donc, j'aimerais simplement que vous considériez pendant quelques instants ce que j'ai dit de la repentance. Et puis, si vous reconnaissez votre besoin de vous repentir, et que vous êtes sérieux dans votre intention, souvenez-vous, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. C'est une décision de la volonté. Vous avez décidé volontairement que vous allez le faire. J'aimerais vous demander de faire une chose. Une chose très simple. C'est de déclarer que vous êtes repentant. Je voudrais que vous vous leviez là, à votre place, là où vous êtes. En cet instant. Levez-vous. Est-ce que les responsables pourraient venir ici sur l'estrade avec moi, s'il vous plaît? Je voudrais que vous voyez le nombre de personnes debout. Le nombre de personnes qu'il y a debout. Je remercie Dieu pour chacun de vous qui a eu le courage et le sens de se lever. Je remercie Dieu pour chacun, chacune d'entre vous qui a eu le courage et le bon sens de se lever. Et maintenant, j'aimerais vous demander de faire encore une chose. Sortez de votre place et venez ici devant. Et nous allons prier avec vous. Ruth, vous allez venir. Renée, vous allez venir. Come and stand behind me. My goodness. My goodness. Dieu est déjà en train de toucher certains d'entre vous. Je le vois sur votre visage. Vous avez commencé à toucher Jésus. Just trust him. Simplement faites-lui confiance. Il est entièrement digne de confiance. Il ne va jamais vous tromper. Il ne va jamais être pris en défaut. Vous vous dites qu'on va leur donner des conseillers ou ce qu'ils aient. On aura besoin de conseiller. Seigneur Jésus, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour chaque âme précieuse qui s'est avancée ce soir. Ceux d'entre vous qui êtes croyants et qui êtes là, encore restés dans les rangs, vous pouvez prier pour ceux qui se sont avancés. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils particuliers, il y a des gens ici qui peuvent vous apporter cette aide. Mais tout d'abord, j'aimerais vous donner une prière que vous pouvez adresser directement à Jésus. Je dirai les mots en anglais. L'interprète les rendra en français. Et vous pourrez les dire après l'interprète. Mais souvenez-vous que ce n'est pas à nous que vous vous adressez, mais vous êtes en train de vous adresser directement à Jésus. Et pendant que vous lui parlez, et dans la mesure où vous vous abandonnez à lui, sans réserve, il accomplira en vous quelque chose qui durera à jamais. Je le sais parce que cela m'est arrivé. Et vous pouvez penser à moi comme un prédicateur, comme un chrétien. Et croyez-moi, quand ça m'est arrivé, je n'étais ni chrétien, ni prédicateur, ni une bonne personne. Et je suis si heureux de cela. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, comme vous, comme moi. Et donc, j'aimerais que vous priez ces paroles depuis votre cœur. Vous pouvez ouvrir ou garder vos yeux fermés, selon ce qui vous convient. Et alors que vous prononcez ces paroles, que votre cœur les accompagne. J'aimerais que vous disiez ceci. Seigneur Jésus Christ, Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que tu aies mort à la croix pour mes péchés. Et que tu aies ressuscité des morts. Afin que je puisse être pardonné. Et que je reçoive la vie éternelle. Et maintenant, Seigneur Jésus, Je reconnais que j'ai péché. Je regrette mon péché. Et je me détourne de mon péché. Et je me tourne vers toi, Jésus, Pour trouver miséricorde. Et pardon. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Et par la foi, je te reçois. Comme mon sauveur personnel. Viens dans ma vie. Donne-moi la vie éternelle. Fais de moi un enfant de Dieu. Et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et savez-vous ce que je pense? Je pense qu'en ce moment même, Les anges sont afférés à inscrire votre nom. Commencez à le remercier. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Si c'était difficile, vous n'auriez pas pu le faire. Mais la partie difficile, Jésus l'a faite. Pour rendre la chose facile pour vous. C'est par la foi que vous le recevez. Et vous n'avez pas besoin de le mériter, Ni d'être assez bon pour le recevoir. Et l'expression la plus simple de la foi, C'est de simplement dire merci. Alors que je grandissais en tant qu'enfant, Cela remonte à bien longtemps maintenant, Quand mes parents ou mes grands-parents m'offraient un gâteau ou des biscuits, Ils s'attendaient toujours à ce que je dise merci avant qu'ils puissent me le remettre. Alors commencez à le remercier. Enfermez-vous avec lui. Oubliez-moi et l'interprète. Oubliez les autres autour de vous. C'est juste vous et Jésus. Tout seul. Prenez simplement le temps qu'il faut pour le remercier. Merci, Léon. Merci, Jésus. Merci, Léon, Jésus. Bonjour. J'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, Et que vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, Vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince Que vous pouvez télécharger gratuitement. Et aussi d'autres messages audio et vidéo, De Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation Que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours Également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.